La France n'est pas en situation de crise de l'asile. Avec 80 000 demandes d'asile, nous sommes dans une situation en France où, je veux y insister, l'asile a progressé en France. Le droit d'asile y a progressé en 2015. Il y a progressé parce que nous avons accueilli 80 000 personnes, soit 15 000 de plus qu'en 2014. Au-delà de ces chiffres, de ces évolutions, ce qui compte, ce sont ses destins. Ces drames de l'exil sont de plus en plus nombreux. Ils ont conduit des centaines de milliers de personnes, plus d'un million de personnes en 2015, vers l'Europe. Du fait de cette conjonction terrible, des drames que vivent des pays aussi différents que la Syrie, l'Irak, l'Afghanistan, l'Erythrée, le Soudan. Je pourrais en citer d'autres. Et auxquels s'ajoutent la permanence, voire l'amplification des départs de celles et ceux qui fuient la misère, notamment en Afrique de l'Ouest. Et c'est à cela, à cette conjonction-là, que l'Europe et notre pays sont confrontés depuis de longs mois, donnant à cette crise de l'asile en Europe une ampleur considérable. Devant une telle situation, il faut être dans la capacité à accueillir et d'être dans la capacité à accueillir dans la dignité et donc dans la durée. D'être capable d'assumer socialement, politiquement, économiquement, en termes de capacité à être présent dans la durée, l'accueil de celles et ceux que l'on décide d'accueillir. Mieux protéger, parce que notre vocation, notre obligation, notre mission, elle est de ne jamais passer à côté d'un besoin de protection lorsqu'il existe. Ma conviction est que accueillir fait du bien. Ça fait du bien aux personnes que nous accueillons. Mais ça fait du bien à celles et ceux qui accueillent. Merci.